Moi ce que j'ai envie de dire sur Gaël Monfils c'est que c'est un joueur extraordinaire, en tout point et qu'on adore en fait et en plus qui est, là c'est personnel mais quelqu'un de très humain et d'ailleurs quand on voit dans ses discours, dans ses propos tu sens qu'il y a quand même toujours quelque chose de très personnel je trouve et il a eu du mal peut-être à se faire comprendre à certains moments parce qu'il allait moins bien et c'est la vie en fait, tout simplement de pouvoir dire, là oui j'ai un creux alors je suis blessé mais pas que là j'ai un peu moins de motivation, j'ai un peu moins d'envie, en fait sur 18 ans de carrière, c'est humain c'est normal en fait, je veux dire dans tous les métiers du monde ça peut se produire, ça peut arriver sauf que là c'est peut-être un peu plus visible, il y a les micros qui se tendent c'est pas facile, il faut répondre tout le temps, il faut faire illusion parfois c'est un métier public et sans pitié qui ne pardonne pas grand chose et puis tu sais, vous savez c'est presque un aveu de faiblesse de dire je vais moins bien aujourd'hui et ben non, parfois on va moins bien et lui il est comme ça il n'y a finalement pas de façade et je trouve que moi j'ai toujours adoré au-delà du côté showman spectaculaire, c'est une star partout où il va, partout où il va il n'a pas été numéro un mondial mais c'est une star incroyable dans le monde du tennis il est acclamé partout ce qu'il a donné au monde du tennis on ne s'en rend pas compte quand il est à l'US Open c'est fou en fait il remplit un stade c'est incroyable les plus grands lui ont déjà rendu hommage d'ailleurs Djokovic avait eu des mots sur lui très impressionnés pourquoi il est à la Lever Cup aussi on le sait bien alors que son classement n'est peut-être pas au rendez-vous mais pour toutes ces raisons et après quand tu joues pendant 18 ans comme ça et que tu arrives à tenir, à faire des finales chaque année à gagner autant de titres évidemment on peut toujours dire ça aurait pu être mieux on peut toujours dire oui mais on refait l'histoire et dire il aurait pu en grand chelem mais franchement si on regarde et aujourd'hui c'est pas le moment de le faire mais quand même quelle belle carrière et je trouve que moi je veux dire pour le tennis ce que le mec donne ce qu'il apporte c'est fantastique donc oui c'est un joueur extraordinaire sur le terrain et en dehors et en dehors c'est un super mec donc après on l'aime on l'aime pas moi je trouve que c'est un gars aujourd'hui qui s'entraîne qui fait les efforts qui peut parfois ouais en fait il est physiquement tellement fort naturellement il a tellement de qualité qu'on aurait évidemment peut-être tous voulu qu'il aille plus loin parce que franchement si ce gars-là avait gagné un grand chelem ça aurait été souvent en fait ce qui s'est passé vous parlez c'est